Musique Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, jusqu'à quand pleureras-tu ? La parole de Dieu nous parle de ce roi, le premier roi d'Israël qui s'appelle Saül, qui va être malheureusement un mauvais roi. Il va désobéir à Dieu, il va faire des choses qui ne plaisent pas au cœur de Dieu. Et celui qui avait au moins ce jeune homme, Saül, pour qu'il devienne le roi d'Israël, était un prophète du nom de Samuel. Et lorsque Samuel a vu que Dieu détournait son regard de Saül, Samuel a été extrêmement peiné et il va s'arrêter en chemin. Et la Bible nous dit qu'il va se mettre à pleurer. Et il est tellement abattu que le Seigneur va venir le voir et il va lui dire ceci. « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil de Saül ? Va, remplis ta corne d'huile et va. » Et je crois que parfois, nous sommes comme Saül. On est comme Samuel, excusez-moi. On avait porté, donné, mis des espérances en une personne. Et là, on est tellement déçu. Ça peut être des fiançailles brisées. Ça peut être une maman qui nous a reniés. Ça peut être un fils qui a claqué la porte de la maison. Ça peut être un patron qui a bloqué notre avancement. Ça peut être une situation, bref. Et on avait mis notre espérance en une personne. On avait mis nos espoirs. Et là, à cause d'une mauvaise attitude, à cause d'une mauvaise action, on se retrouve abattu, tout comme Samuel. On est à l'arrêt, on est assis, on est dépité. Et là, aujourd'hui, le Seigneur te dit, et c'est mon message pour toi aujourd'hui, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil ? Jusqu'à quand pleureras-tu ? » « Il y a toujours de l'huile. » Et c'est ce que Dieu va dire à Samuel. Il va lui dire, « Lève-toi, remplis ta corne d'huile et va. » Il y a toujours de l'onction, il y a toujours de l'huile, il y a toujours une prochaine aventure. Dieu n'en a pas fini avec toi parce qu'une personne, malheureusement, t'a déçu, parce qu'une personne, malheureusement, a eu une mauvaise attitude. Le Seigneur n'en a pas terminé avec toi. Donc, « Jusqu'à quand pleureras-tu ? » « Lève-toi, il y a toujours de l'huile, il y a toujours de l'onction. Pour vivre encore de nouvelles aventures avec le Seigneur. » Alors, cesse de t'apitoyer sur ton sort lorsque t'as pleuré. Prends le temps quand même et vraiment que Dieu fasse son œuvre. Mais ensuite, lève-toi parce qu'il y a toujours de l'huile, il y a toujours de l'onction, il y a toujours un baume, il y a toujours une grâce de Dieu qui va t'amener à la prochaine étape. Alors que le Seigneur te bénisse, le Seigneur t'encourage. Pense à mettre tes sujets de prière dans les commentaires, à liker la vidéo, la partager. Et puis rendez-vous sur MomentumSansFrontières.com, là où il y a de la formation, des conseillers, une communauté. Bref, plein de belles choses qui t'attendent. Que Dieu te bénisse et à bientôt. Bye bye.